Bonjour ! Là, je vais craquer. Action ! Réaction ! Abonnez-vous ! Coucou ! Nous revoilà ! Rangement make-up. Mais pas que make-up. Vraiment rangement. Comme je vous ai dit, je range tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une catastrophe. Mais en même temps, je retrouve des produits. Dont celui-ci, je ne l'ai pas essayé. C'est une box que j'ai eu dernièrement, mais je ne l'ai pas essayé. Par contre, j'ai essayé celui-ci. Je ne sais pas si je l'ai bien utilisé. Mel. Alors, ça. Et franchement, ben, extrêmement déçue. C'est très gras. Ça m'a graissé les cheveux, mais un truc de malade. Mais je ne sais pas s'il faut les rincer ou pas. Je n'ai pas vraiment regardé. Donc, je vais regarder, mais je crois que je l'ai très mal utilisé. Parce que voilà, regardez les tas de mes cheveux, ils sont tout gras. Alors qu'ils étaient super beaux, ils sont tout gras. Donc, je ne sais pas si je vais renouveler l'expérience. Je ne rachèterai pas, je ne pense pas. Et ça, ben, vous voyez, aucune allergie. Je n'ai même pas mis de produit. Je ne fais aucune allergie. Donc, je suis super contente. Forever 21, c'est vraiment comme ça. Je l'avais eu, il était coincé. Il s'est décoincé avec la Beautiful Box. Donc, je vais regarder. Celui-ci, c'est un Yves Rocher. Il est clair, c'est pour les yeux. Celui-ci, non, je ne l'ai pas ouvert. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que je ne l'ai pas ouvert. Mais je suis grave, hein. C'est une X, en plus, c'est une X. Non, mais n'importe quoi. Alors, attendez. Non, je ne l'avais pas ouvert, hein. Mais le pire, c'est que... Voilà. Oh, mamma, c'est une tuerie. Il est trop beau. Voilà. Donc, ça. Ça, c'était le packaging du eyeliner bleu de Kiko. Tropique Hit. La nouvelle gamme. Ça, j'ai reçu... Alors, ça, je ne sais pas comment ça fait. Mais j'ai reçu un échantillon. Je me suis rendu ce que c'était. C'est pour le contour des yeux. Je l'ai reçu par la boîte aux lettres. Contour des yeux Chanel. Il est vraiment super, liftant. Il est vraiment très bien. Pour l'instant, je ne l'ai utilisé qu'une fois. Parce que j'ai tellement d'échantillons que j'ai un peu oublié des échantillons. Alors, celui-ci, il est tout sec. Mais c'est pour faire mes racines quand je n'ai pas envie de mettre la bombe noire. Alors... En fait, je vais vous raconter ma life, là. Euh... Celui-ci, c'est mon X pour les yeux. Mais moi, je m'en sers pour les lèvres. Il est trop beau. Je l'adore. Voilà. Il est trop... Celui-ci, ben... Je ne l'ai mis qu'une fois. Mais il est vraiment très, très foncé. Mais... Vous voyez ? La réaction, par contre, c'est top. J'adore. Et je les supporte super bien. Et là, on a le... Gloss. Franchement, il sent bon en plus. Voilà. Voilà. Euh... Ça, c'est des petits bouts d'oreilles qu'il faut que je transforme. Ça, c'est un vernis de chez... Max & More. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Parce qu'il ne devrait pas être là. Il devrait être la rue avec les vernis. Celui-là, alors, c'est un vrai mystère. Je l'adore. Mais c'est un vrai mystère. Je ne sais pas. J'ai dû l'avoir dans une box. Mais il est magnifique. Franchement, j'ai dû. Il est... Il est rose. Attendez. Allez, hop. Voilà. On tient un peu là, Marie. Et le packaging est magnifique. Ça s'appelle 3 Ace Concept. Alors, moi, je n'achète pas des trucs à... En général, je n'achète pas. À part un action. Mais en général, je fais très attention comme je suis allergique. Donc, je sais que ce n'est pas quelque chose que de la cochonnerie. Alors, je me dis que c'est quelqu'un qui l'a oublié chez moi. Mais apparemment, non. Donc, c'est un mystère. Bye Manda. Je ne sais pas où j'ai eu ça. Franchement. Ou peut-être que j'ai acheté une fois en Italie. J'en sais rien. Celui-ci, c'est le Gien. Malheureusement, je ne le swatche pas parce qu'il me brûle. C'est dommage, mais ça me brûle. Celui-ci, c'est Moulin Rouge. Alors, moi, j'ai eu une chance inouïe. Alors, j'ai plein de problèmes avec les rouges à l'air. Mais je vous assure que le mien de Moulin Rouge, il était somptueux, quoi. J'ai eu aucun problème, moi, avec le mien. Il était magnifique. Il n'a pas eu de petite bulle et tout. Il sent très bon. Donc, moi, j'ai vraiment eu cette chance. Au moins. Voilà. Alors, celui-ci, c'est Max & Mort encore. Un autre que j'aime bien. Voilà. Franchement, c'est Max & Mort. Je le mets tout le temps celui-là. Voilà. C'est le clair. Attendez. Il est clair. Il est là. Il est clair. Celui-ci, c'est un Revlon. Alors, hop. Il est très beau aussi. Il est où ? Il est là. Voilà. Voilà. Comme je range avec vous. Celui-ci, je l'avais gagné dans les magazines 1.80, Gracia. C'est Mariono. Alors, eux, c'est une pureturie, là. C'est celui-là, mais c'est des pureturis. Ils sont vraiment géniaux. Ils tiennent. C'est bien. Alors, après, ça, c'est des petits cadeaux. Après, eyeliner, tattoo eyeliner de chez Ken Vendy. Bah, je ne mets que ça, quoi. Aujourd'hui, je n'ai pas celui-là, mais sinon, j'adore. Ça, c'était de la boxe que j'avais. Il me reste plus beaucoup, mais je l'adore. C'est l'arc-en-cile. Il est vraiment super. Il est gras, mais il est, oh là là. Il coule pas, il est waterproof. Tout ce que j'aime. Bah, là, on continue aussi avec... Je vais faire Apache, hein, bientôt. Celui-là. Là. Toujours. C'est 1,80 que j'ai eu avec le magazine. Celui-ci aussi. Parce qu'il faut savoir que quand j'achète un magazine, j'en achète 10. Comme ça, j'ai toute ma série. Et mon libraire, il me garde tout. Et bien sûr, quand je vais acheter ces Sephora, ils me connaissent bien, donc j'ai des milliers d'échantillons. Ça, je ne l'ai pas fait encore. C'est masque à la boue purifiante et matifiante. Là, j'en ai deux. Là, j'ai Sculpteur de Perfection de chez Gallienic. Un sérum. Mais je vous montrerai après parce que ça va aller là. Ça, c'est un Concealer. Voilà. De chez Max & More. Je ne l'ai pas trop utilisé. Celui-là, c'est un vieux, mais il sent super bon, hein. C'est un vieux de Kiko, mais je l'adore. Il est là. Il est là. Il est ici. Il y en a plus beaucoup, hein. Enfin, vieux, pas si vieux que ça, je crois. Je ne sais pas. Parce que moi, je les jette après. Je ne les garde pas, hein. Euh... Après, j'ai... Bah, le... Brew Artist. J'aime pas. J'aime pas du tout. J'aimais bien le bar minéral. Malheureusement, ils l'ont plus. Je ne sais pas comment je vais faire. À part aller au bar à sourcils. C'est ce que je vais faire. Et puis, la petite brosse. Mais honnêtement, j'aime pas. Je le mets, mais franchement, regardez. Voilà. Bosse. J'aime pas. Euh... Moi, j'ai pas donné le truc, hein. D'abord, j'ai pas de place. J'aurais assez blindé chez moi. Celui-ci, c'est un sans-transfert rouge. Alors, euh... Voilà. Il est très bien. Il tient. Celui-ci, c'est une amie qui me l'a offert, mais il est original parce qu'il est doré. Donc, euh... Et en plus, la brosse est particulière. Je trouve qu'il est assez sympathique. Je le mets de temps en temps. Pour finir, euh... Un mascara. Ça, c'est mes marques Jacobs, euh... Ben... Que j'ai eu en... Avec les magazines. Euh... Celui-ci, je l'ai acheté à... C'est Make Up For Ever, je crois. C'est Make Up... Bah, je sais plus. Et je l'ai acheté à monoprix pendant les soldes. Il est là. Voilà. Je l'adore aussi. Euh... Celui-ci, c'est quoi ça ? Je m'en fous. D'ailleurs, je vais te chier. Ça, c'est un stylo. C'est une vraie connerie. Ça, c'est un stylo dissolvant. C'est-à-dire que quand il y a un problème, mettons du rouge, vous l'enlevez. Seulement, si après, l'autre doigt, vous voulez l'enlever et qu'il n'y a pas du rouge, il y a du rose, et bien, comme c'est foncé, ce truc de cochonnerie là. Et bien, en fait, ça salit tout l'angle. Donc, c'est mort. Je ne sais même pas pourquoi je le garde. Euh... Ça, c'était avec la Beautiful. Je l'ai eu... Je ne sais pas... Noir, mais je ne m'en sers pas beaucoup parce qu'il n'est pas très gras. Ça, c'est mes préférés. Je les adore. Mais vraiment mes préférés. D'ailleurs, il va falloir que je les taille. Comme j'ai tout rangé. Voilà. Après, je trouve un... Celui-ci, c'est un... Yves Rocher. Non. C'est le Yves Rocher. C'est le sans filage. Et bien... Sans filage, mon oeil. Pour moi, ça ne fait rien du tout. Voilà. Je viens. Ça m'énerve parce que je viens, c'est tout neuf. Et franchement, il faut que je les offre. Enfin, je ne les ai pas mis. Colors is butter. J'ai juste fait un swatch et ça m'a brûlé la peau et un peu là. Mais ça, c'est moi. Ça ne veut pas dire que les autres personnes peuvent être comme ça. Ça, c'est pour faire tenir le maquillage. Donc, c'est de chez Yves Rocher. C'est parfait. Ça tient bien. Du moins, ça me donne l'illusion que ça tient. Je ne sais pas. Bah, celui-ci, c'est le NYX. Je l'adore. On va faire comme ça. Voilà. Le NYX. Le crayon NYX brillant. Voilà. Celui-ci, c'est le bleu Kiko dégradé. Mais il est un peu sec. Kiko, je suis un peu déçu. Franchement. Par contre, NYX. NYX, non. NYX. Alors, NYX. Mais NYX, je veux vraiment... Franchement, il faut que vous le voyez absolument. J'espère que vous allez le voir. Regardez comment il brille. Par rapport au Kiko qui est mat au-dessus. Comment il brille. C'est une tuerie. Alors, pareil, le violet. Le violet aussi, comment il brille. J'adore. Alors, après, j'ai... C'est quoi ça ? Oh là là, il faut que je le taille. Il est génial. Mais il est vraiment génial. Ah ouais, je vais le mettre là. Ah là, mais il faut que je le taille vraiment. Il est super. C'est l'or des Betty. L'or des Berry. Il est super. Je l'adore. Mais voilà. Il est noir. C'est le seul crayon à lèvres que j'ai. De chez NYX. En fait, j'ai la palette NYX. Après... Ah oui, bien sûr. Eyeliner NYX. Alors... Hop, hop, hop. Ah ouais, mais alors, je vous assure qu'il est violet, mais flashy. Et on ne le voit pas là. Pourquoi on ne voit pas ? C'est dommage, hein ? Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point il est flashy, mais là, on ne voit pas. Attendez. Peut-être... Non, il fait bleu. Ça, c'est... J'étais évrochée et maintenant, je suis de moins en moins évrochée. Parce que je suis de plus en plus déçue. Et là... Ben, bien sûr. Mais il m'en manque un. Je ne sais pas où je l'ai mis. NYX violet. Il m'en manque un. C'est un roller. Il va falloir que je le trouve. Ah ben, il est là, je crois. Non, ça, c'est Marc Jacob. Après, j'ai mes pinceaux. Après, j'ai un sans-transfert. Ah ! Voilà. Voilà, mes amis ! Et New York, bien sûr ! New York ! New York ! Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous embrasse. Plein de bisous. Je vous dis à très 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 bientôt. Et si ma vidéo vous a plu, un petit pouce. Si elle ne vous plaît pas, ne faites rien. Et puis, abonnez-vous ! Bisous !